et salut chris cette vidéo est faite pour toi donc pourquoi je te fais une magnifique wouhou vidéo en fait si tu veux excuse moi j'ai des dérangements à chaque fois j'avais mon pull qui me cassait les pieds qui est trop long et du coup il tombe ma manche tombe trop bas enfin c'est ton sens de ma vie donc si tu veux ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement changé pas mal de choses on veut dire quoi je t'ai expliqué comme quoi j'ai enlevé l'anti ayant zinc intemporel donc c'était un peu plus fort en fait les effets de lumière je vais de montrer avant et après ne pas remettre en tir à zine intemporel parce que j'ai enfin si je vais le faire mais de remettre comme c'était plus ou moins mais pas tout à fait parce que j'ai pas envie de tout modifier donc je vais faire rapidement donc je vais te montrer d'abord comment c'était avant donc shaders option post co traitement donc je réactive l'anti ayant temporel je vais dans shaders je remets ça ça on s'en fout c'est pas important je peux réactiver aussi un et je remets ça à un jeu donc là c'est comme ça quand tu as le quand tu as le de le truc je trouve que c'est un peu fort flou quand même voilà à quoi ça ressemble quand tu as l'anti à la zine intemporel activé c'est assez flou quand même et du coup moi ça me saoule un peu le flou mais voilà c'est plus c'est beau mais en même temps c'est fou donc voilà c'est magnifique oui je suis d'accord dégage mais le problème c'est que c'est assez flou donc voilà à quoi ça ressemble quand il ya l'anti à zine intemporel activé je vais de retour mais du coup je moi je suis à 30 fps nous aussi je suis un peu plus haut parce que ici on est dans une zone qui est un peu plus optimisé entre guillemets qui a moins de trucs mais sinon habituellement plus loin je suis à 30 35 fps même souvent plus 30 qu'autre chose donc du coup je vais désactiver cette chose là qui me gêne et du coup il va voir un problème ici c'est parfait on est c'est super c'est beaucoup plus net ça me plaît beaucoup plus mais le problème il ya encore un souci c'est que regarde c'est fort lumineux là là ça ne va pas c'est trop fort la luminosité est trop forte je trouve et du coup je trouve que c'est trop lumineux pour le fait que ça sert à rien d'avoir autant une forte lumière alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'étais dans option c'est valable pour les gens qui vont trouver toute la vidéo bien sûr c'est pourtant valable pour tout le monde j'explique comment régler donc vous rêvez tout simplement ça à 4 voilà à 4 pas plus ça va diminuer up voyez en dessous ça a diminué l'effet vous désactiver colométrie up et voilà comment faire pour que ça soit moins brillant moins lumineux voyez c'est beaucoup plus correct c'est beaucoup plus harmonique et du coup on peut se séparer de l'antirizing intemporel et du coup j'ai plus fps regard je monte carrément à 50 quasiment parce que ben j'ai pu cette saloperie qui vous pompez énormément et du coup c'est génial je peux je monte carrément à 10 fps quoi et ça c'est génial je gagne entre 8 et 9 fps de plus et c'est pas de c'est pas je ne dis pas non donc voilà c'était une petite vidéo pour vous montrer comment régler Zeus pour gagner 10 fps de plus sur ce je sais pas si par exemple personne elle a le Zeus qui tourne à 20 fps 20 22 24 fps bah écoute personne qui a ça fait comme moi suis mon tuto et tu vas pouvoir avoir entre 8 et 10 fps de plus gratuitement parce que l'anti l'antirizing intemporel pompe pas mal en prenant en compte que ou si moi attention j'ai activé l'antirizing ici 1 si je désactive je présume que j'aurai encore plus d'fps ah non je vois grand chose normalement je suis censé avoir plus d'fps peut-être moins bon en tout cas voilà il faut prendre en compte que moi j'ai activé ici l'antirizing 3,4 ce que vous avez peut-être pas fait peut-être parce que vous vous en foutez qu'il ya un anti il ya il ya de la zinc de la yazing que moi ça me gêne voilà c'était une petite vidéo vite fait pour vous montrer ça je vous dis à plus de tout et portez vous bien